Salut, bonjour à tous, c'est Jerry Baba, on se retrouve aujourd'hui pour un review, un review by Jerry Baba, ouais en fait c'est un nouveau format sur la chaîne que j'ai envie un petit peu de reprendre en main parce que j'aime bien ce format, je pense qu'on peut faire des bonnes choses ensemble, ça me fait très plaisir de vous retrouver du coup aujourd'hui et aujourd'hui on va parler, bah on va parler de punk, on va parler de punk rock aujourd'hui, on va parler de, bah du groupe Nirvana en vérité, qui se retrouve un petit peu embourbé dans la muise parce que à une certaine époque, ils ont mis en fait, bah ils ont mis un bébé, un bébé, oui un bébé, si vous connaissez bien le groupe et bien sûr il est mythique, alors je pense que vous avez déjà vu cette pochette, il y a un bébé en fait dans le lot avec un billet vert, un billet de monnaie, un billet de dollar sur l'album de Nevermind et en fait bah il se trouve que, bah bébé veut la guerre, bébé veut la guerre et du coup bah bébé se révolte, alors vous savez quoi, bah on va lire un petit article ensemble aujourd'hui et on va essayer un petit peu de voir un peu ce qui se passe, allez c'est parti on y va. Alors les copains, aujourd'hui on va parler de Nirvana, on va parler du fameux bébé qui est un petit peu, qui est en train un peu de foutre la merde là-dedans, bien sûr il est plus bébé, vous vous en doutez bien, On va travailler aujourd'hui sur un article de Billboard qui est un article à l'origine en anglais, alors forcément faites pas gaffe si vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu incohérentes dans l'article, c'est normal, en vérité bah voilà, c'est la traduction Google qui est un peu dégueulasse. Donc du coup, oui, qu'est-ce qui se passe alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Nirvana poursuit en justice pour un bébé nu sur l'album Nevermind, l'artwork. Alors ouais, en fait, cet album, il faut savoir une chose, je pense que c'est l'album le mieux coté, le meilleur album que Nirvana n'ait jamais fait, c'était un truc de dingue. Donc du coup, il a eu un succès phénoménal, et sur la pochette de cet album, il y avait donc ce fameux bébé dans l'eau, en fait, qui était en train de nager, avec son chepa de salaire là, et puis du coup, il avait un petit billet aussi de dollars là, qui traîne, voilà, dans la flotte, et en fait, bah, il se trouve que ce bébé là, il vient de se réveiller. Ouais, ouais, parce que ça fait quelques années maintenant, et ce bébé, il est devenu grand. Alors, que nous dit l'article ? L'article nous parle, il nous dit, le bébé taquiné par un bec, par un bec, alors bien sûr, c'est par un biais, de 1 dollar suspendu sur un hameçon de pêche dans Nirvana Nevermind artwork, et tout adulte, et tout adulte, il serait à la recherche d'un règlement beaucoup plus grand du groupe. Donc, bien sûr, le bébé est devenu adulte, comme je vous ai dit, la traduction, elle est un peu merdique parfois, mais le bébé étant devenu adulte maintenant, bah, il a besoin de thunes, donc le gars, il s'est réveillé, il s'est dit, « Eh putain, ça c'est moi sur la photo, pourquoi ils m'ont mis comme ça ? En plus de ça, ils ont mis mon zeub. » Donc, ouais, forcément, c'est pas funky. Donc, on continue. Alors, ce fameux bébé, comment il s'appelle ? Spencer Elden prétend qu'il est le fils nu dans la piscine sur les célèbres couvertures d'albums de 1991, et qu'il poursuit les membres survivants des rockers et la succession de Kurt Cobain pour l'exploitation sexuelle des enfants. Alors, ça, c'est un rapport du TMZ.com, qui est un site, en fait, qui reporte un petit peu les news et les choses un peu... La voici un peu en France. Donc, du coup, le fameux bébé, là, il se réveille en disant que sur cet album, en fait, vu qu'il est à poil, vu qu'on voit son gig, et puis forcément, il était bébé, quoi, je veux dire, à un moment donné, voilà, bah, le gars, il dit, « Non, ça, c'est alors de l'exploitation sexuelle des enfants. » Alors, là, je dois m'arrêter une seconde, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve quand même que l'exploitation sexuelle des enfants pour une photo sur un album de groupe Punk Rock, c'est un petit peu exagéré, là, non ? Et il est fou, lui. Il est fou. Il se réveille comme ça, il se dit, « Putain de merde, ils m'ont niqué ta gueule. » Et je suis persuadé que ce gars-là, il a reçu déjà de la monnaie pour, forcément, se mettre sur la photo à l'époque. Voilà. Après, on va voir. On va voir ce que nous dit l'article. Eldon poursuit la bande pour avoir violé les lois fédérales sur la pornographie juvénile. Il affirme qu'il n'a jamais donné son consentement à l'image, étant âgé de seulement 4 mois, pas plus que ses tuteurs légaux, toujours la source TMZ, sur la base de documents juridiques. Donc, le gars, il se base là-dessus et il se dit, « Non, je suis désolé, mais moi, j'ai pas donné mon accord à 4 ans, j'ai pas signé, bon, forcément, et mes parents non plus. » Eldon affirme que le groupe de Grunge a promis de couvrir ses organes géniaux, donc sans ce gag, avec un autocollant, mais n'a jamais été incorporé sur l'art classique. Bon, alors, ce qu'ils veulent dire par « n'a jamais été incorporé sur l'art classique », bien évidemment, c'est qu'ils parlent de la photo de l'album à l'origine, l'original. Donc là, ils n'ont pas mis ce fameux sticker. Alors, vous allez me dire un peu dans les commentaires si vous pensez honnêtement que l'album culte de Nirvana aurait été mieux avec, je n'en sais rien, une étoile, un smiley, à la place du zgeek du petit. Est-ce que, honnêtement, vous, vous avez vu déjà, tout de suite, le truc qui vous saute à la tête, c'est le zgeek du petit ? Moi, je veux bien qu'on me le dise. Alors, ce n'est pas ce qui m'a forcément choqué à moi, perso. Après, chacun a son point de vue, en vérité. Mais ok, soit. Bon. Alors. Pardon. On continue. Elden affirme également que le groupe de Grunge a promis... Alors, ça, on a fait. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la célèbre photo a créé une vive polémique pour Elden. affirme les documents qu'ils ont donc trouvé et il voudrait au moins 150 000 dollars de chacun des membres du groupe ou, dans le cas de Cobain, de la succession du défunt chanteur. Il demande des dommages et intérêts, des honoraires d'avocats, une injonction interdisant à toutes les parties de continuer à se livrer aux actes et aux pratiques illégaux décrits dans les présentes et un procès devant jury par rapport... Donc là, ça, c'est le rapport Pitchfork. En fait, ça, c'est un rapport à part. D'après les examens des documents par ses propres journalistes, le procès nomme également le photographe Kirk Wendel et les labels à l'origine de sa sortie. Alors, là, le gars, il est en train d'inculper le groupe pour ce qu'ils ont fait d'avoir mis, du coup, sa photo à quatre mois nus dans une piscine. Et en plus de ça, il est en train de leur demander 150 000 dollars à chacun, plus la succession, en fait, sur le défunt chanteur Kirk Cobain, parce qu'on sait quand même qu'il est mort depuis un certain temps maintenant. Et en plus de ça, il inculpe derrière, pareil, devant le jury, pardon, il inculpe encore une fois derrière le photographe et le label. Alors, lui, il veut la totale. On va se dire ça comme c'est, il veut la totale. On continue. Le préjudice permanent qu'il a subi à proximité comprend, sans s'y limiter, une détresse émotionnelle extrême et permanente, avec des manifestations physiques, une entrave à son développement normal et à ses progrès scolaires, une perte à vie, de la capacité de gagner un revenu, la perte des salaires passés et futurs, les dépenses passées et futures, pour le traitement médical et psychologique, la perte de jouissance de la vie et d'autres pertes à décrire et à prouver au procès de cette affaire. Peut-on lire dans le procès ? Alors, là, je m'arrête juste un instant. Il faut quand même s'imaginer. Le gars, il est là et il est en train de dire que ça l'a traumatisé. Ça l'a traumatisé le camp. Il a été traumatisé d'avoir été sur une photo à 4 mois, sur un album de punk rock qui est reconnu mondialement, qui, en plus de ça, c'est le meilleur album de leur carrière. Ils ont complètement tout pété. Je pense que l'album, il est ultra culte. Donc, en vérité, le gars, là, il est ultra culte. Il est le gars, là, il est cultissime, quoi. C'est une icône, quoi. Alors, au lieu d'aller en procès, il aurait pu dire, « Eh les gars, c'est moi sur la photo et tout. » Je suis sûr qu'en plus, il aurait encore touché du cash. Je pense qu'il a encore touché du cash pour justement être apparu sur la photo et apparaître encore et encore et encore. Je suis persuadé que là, derrière, il y a encore quelque chose d'autre. Pareil, c'est mon avis personnel. Les commentaires sont là pour ça. Faites-vous plaisir à aller donner votre avis dans les coms. Mais moi, personnellement, je dirais que lui, il a bien touché son cash aussi. Et du coup, on se retrouve ici avec une situation. Le gars, il vient juste gratter de la thune, quoi. Et en plus, il dit que ça lui a explosé sa vie. Le mec, ça lui a pété sa vie de faire des photos à 4 mois sur un putain d'album d'un groupe mondialement connu comme Nirvana, quoi. Bon, OK. Pourquoi pas ? Il y en a qui profitent. Mais bon, je dirais rien. Continuons encore un peu. On en était où ? Ici. Les représentants des membres du groupe Dave Grohl, Chris Novolsek, alors désolé, j'ai peut-être un petit peu écorché le néon, et le Cobain, n'ont pas commenté le procès. Donc pour le moment, les membres du groupe, ils n'ont rien dit. Normalement, il y a aussi le batteur d'ailleurs de Foo Fighter, qui est dans le loup, parce que lui était à l'époque aussi dans Nirvana. Produit par Butchvig, Nevermind est considéré comme une œuvre phare, et l'une chargée de certaines des chansons les plus remarquables de l'ère grunge, y compris Smell Like Tin Spirit, Comme As You Were, In Bloom, Lithium. Alors ça, c'est tout. Voilà, c'est le haut du panier de Nirvana. Si vous connaissez Nirvana, en général, vous connaissez ces chansons-là, principalement. Il a été financé par 120 000 dollars d'argent griffin, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être celui qui a donné, à mon avis, la monnaie, le producteur, près de deux fois son budget initial, et plus de 200 fois le budget de Nirvana pour, alors là, il le marque en blanchir, mais en fait, c'est bleach. Alors là, désolé les gars, mais les débuts moins polis... Ah oui, ok. Les débuts moins polis du trio, sortis deux ans plus tôt sur le Sub Pop, indépendant, basé à Seattle. Donc en fait, oui, là, ils disent que Bleach, c'est... Bleach, c'est en fait un des premiers albums qu'ils ont sortis, et du coup, c'était les débuts, alors là, c'est ce qu'il dit, les débuts un peu moins polis, c'est-à-dire, c'est le truc un peu moins, voilà, qui est moins bien passé au niveau commercial, disons, voir ça comme ça. Bon, c'était les débuts en même temps. Nevermind a ensuite frappé Dangerous, alors là, c'est une traduction, mais c'est Dangerous de Michael Jackson, de Number One sur le Billboard 200, daté du 11 janvier 92. Donc là, ça veut dire qu'en fait, lui, il a été... Il a éjecté, en fait, Michael Jackson du top 1 à l'époque du Billboard de 92, quoi. Donc c'est quand même que là, on a du haut level. L'album a été entré dans le National Recording Registry en 2004, en 2004, pardon, et dix ans plus tard, Nirvana a été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame de 2014. Donc là, pareil, du très très lourd, et c'est cet album-là qui les a propulsés, en vérité. C'est cet album-là qui les a propulsés, donc, je veux dire, ils ont fait plein de thunes avec, dans cette situation-là, c'était un peu ouf. Donc voilà, ça, c'était un petit peu pour le débrief, pour ceux, parce que là, je vois qu'on n'a pas la photo. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la photo, parce que... On va quand même la mettre... Attendez, on va un instant... Hop, on va partir ici, on va se mettre... Album... Nevermind... Voilà. Elle est là. On va se mettre ça comme ça. Voilà. Et c'est cette photo-là. Et là, on voit son petit chpatzilou. Eh oui ! Putain, j'espère que je ne vais pas avoir des problèmes pour vous avoir montré ça. Donc voilà, comme ça, vous savez, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est donc cette pochette d'album qui fout actuellement le bordel grave. Donc, je vous mets dans la description, bien évidemment, le petit article ici de Billboard. À mon avis, on entendra sûrement encore parler de cette affaire. Et puis, pour ma part, je vous en parlerai encore si on voit quelque chose qui tombe. Et puis, bien sûr, ça me fera toujours plaisir de debunker ça avec vous. D'ici là, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de disliker si vous n'avez pas aimé cette vidéo, de commenter, favoriser un petit peu l'algorithme de YouTube, partager ça sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain review. À plus, bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501